Le défi, pour moi, il est multiple et on a trois grands enjeux à vraiment arriver à gérer. Le premier, c'est répondre à la multiplicité des publics. Aujourd'hui, effectivement, avec l'internationalisation des publics, on se retrouve confronté avec des envies très différentes et avec des contraintes très différentes. Notamment, ceux qui voyagent léger, ceux qui voyagent et qui veulent avoir un petit souvenir, ceux qui voyagent et qui veulent remporter un emblème du musée. Donc, en fait, il faut savoir répondre à ça. Ensuite, on a un enjeu de captation, c'est-à-dire s'assurer que par rapport au temps dont dispose le visiteur, et qui peut être très, très contraint, notamment quand le visiteur voyage en groupe, eh bien, on arrive à le capter rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans le parcours de visite et il faut qu'on soit rapidement compréhensible par le visiteur. Et le troisième enjeu, pour moi, c'est l'évolution des modes de consommation. On voit bien que les envies changent et que le numérique vient aussi un peu bouleverser la donne en termes d'envie et d'offres commerciales, donc, par conséquent. Ça passe par une sensibilisation des équipes qui travaillent dans ces espaces. Alors, ça peut passer, comme je disais, par une simple sensibilisation, mais ça peut passer aussi par des programmes de formation, de manière à ce qu'on puisse répondre, justement, à cette multiplicité des enjeux. Ça, c'est vraiment absolument primordial. Et il faut aussi que les équipes qui sont dans les espaces commerciaux intègrent le fait que le visiteur est dans un musée, donc, est dans une forme de prolongement de sa visite. Donc, il faut garantir, en fait, qu'on prolonge l'émerveillement d'une visite de musée. Alors, nous, ce rendez-vous est important parce que ça permet d'échanger avec des personnes qui sont dans le tissu culturel italien. Et on sait que l'Italie, c'est le pays du patrimoine, c'est le pays de la culture. Donc, il y a besoin d'échanger autour de ces sujets. Et puis, c'est l'occasion de se reposer des questions aussi sur des modèles, des façons de faire. Et ça, c'est toujours important, de toute façon, quel que soit le commerce dans lequel on se trouve. Donc, Rome est un lieu privilégié pour ça, à mon sens.